A quoi ressemblaient les châteaux forts avant qu'ils ne tombent en ruine ? Eh bien tournons les pages des manuscrits pour le savoir. A l'intérieur, de splendides enluminures peintes notamment au 15e siècle, atteignent un réalisme inédit. Ce révèle des détails aujourd'hui disparus. Alors attention à vos yeux car les images à venir risquent de vous éblouir. Retrouver l'apparence des châteaux forts au temps de leur splendeur et utiliser les manuscrits médiévaux pour cela est une quête qui, dans les premiers temps, est décevante. Jusqu'au 15e siècle, les images stéréotypées manquent de réalisme. Regardez cet exemple pourtant tardif. Le château est aussi stéréotypé qu'un pittogramme. L'artiste s'est contenté de figurer une tour carrée, deux tourelles, des créneaux et une grande porte dont la herse est relevée. Une économie de moyens qui assure la mission essentielle. Tous les lecteurs ont compris de quel type de bâtiment il s'agit. Un peu comme aujourd'hui, on représente sur la porte des toilettes publiques une femme sous la forme d'une silhouette noire au corps triangulaire. Non, une femme ne ressemble pas à ça. Mais qu'importe, on cherche plus l'identification rapide, le symbole, que le réalisme. C'est presque pareil avec cette image. Les détails de la fortification ne sont pas très convaincants. On se demandait si l'artiste a déjà vu des créneaux ou des machicoulis. Et toujours ces problèmes de proportion. Les artisans semblent des géants qui, d'un méchant coup de pied, pourraient renverser les murs. Vous l'avez compris, il est difficile de s'appuyer sur des images antérieures à 1400 pour se représenter finalement un château médiéval. Ensuite, au XVe siècle, apparaissent des artistes qu'on peut qualifier de maîtres. Les frères Limbourg, Jean Colombe et une foule d'autres personnages dont la postérité a conservé les œuvres, mais malheureusement, pas le nom. Leur talent trouve une plus grande place à s'exprimer puisque dans les manuscrits, leurs enluminures finissent par recouvrir une page entière. L'artiste a donc plus d'espace pour peindre un décor et ses détails. Pour autant, ça ne veut pas dire une tendance vers le réalisme, comme dans cette image. Oubliez la scène au premier plan et regardez le paysage à l'arrière. On retrouve des lieux communs, des stéréotypes, c'est-à-dire des collines à perte de vue et des châteaux plantés dessus. Les enlumineurs, à l'époque, ont cette tendance, cette manie à placer des forteresses systématiquement sur des hauteurs inaccessibles. Or, au Moyen-Âge, on ne bâtissait pas systématiquement les châteaux sur des pointes, sur des éminences. Il y avait des châteaux de plaine, des châteaux au bord de rivières. Il n'y avait pas non plus une densité de construction telle qu'on apercevait un autre château de la terrasse d'un château. Beaucoup d'enlumineurs nous montrent un paysage en fin de compte fantasmé, des terres hérissées, de tours urbaines ou de forteresses. Prudence donc sur la véracité de ces images si séduisantes. Par contre, dans ce dessin extrait de l'Armorial d'Auvergne, le réalisme l'emporte. Le château n'est pas isolé, il domine un village, et dans son souci de fidélité, l'artiste a même représenté les parties moins nobles. Les tours sont rehaussées de ourres, c'est-à-dire de galeries en bois construites en saillies. Allez trouver aujourd'hui des châteaux qui ont conservé dans des ourres. Ils en subsistent très peu, soit parce qu'ils ont été consommés par les traits enflammés des ennemis, soit parce qu'ils ont été remplacés par des dispositifs plus résistants, comme les créneaux ou les machicolis. Alors on imagine difficilement que les châteaux forts étaient bâtis de cette combinaison pierre-bois. Alors précisément, les ourres permettaient aux assiégés de surplomber le pied du rempart, là où de téméraires assaillants arrivaient parfois à se rassembler. Et par les trous ménagés dans le plancher du ourre, les défenseurs pouvaient faire déguerpir les audacieux à coups de flèche ou en lâchant des projectiles. Puisque je parle de siège, admirez cette représentation du siège de Brest en l'an 1386. Le duc Jean de Bretagne tente de reprendre le site fortifié roi d'Angleterre. Il échouera et se résoudra à racheter la ville. Alors là encore, prudence sur l'interprétation de l'image. Réalisé par des artistes de Bruges en Flandre, l'enluminure ne représente sûrement pas le château de Brest. Il est inventé. Mais je trouve qu'il ressemble à la Bastille Saint-Antoine de Paris, la fameuse Bastille prise en 1789. On retrouve les mêmes élévations, à savoir des tours reliées par des remparts, des courtines, aussi hautes. Autrement dit, les tours ne dépassent pas la hauteur des murs. J'aime beaucoup cette image, car elle représente avec un luxe de détails un siège à la fin du Moyen-Âge. Au préalable, les assiégeants semblent avoir comblé le fossé de Fagot, puis l'avoir recouvert de planchers. Sur cette surface, à peu près stable, ils ont hissé des échelles. On voit donc des soldats essayer d'atteindre le sommet des remparts, avant d'être renversés. Pour appuyer l'assaut, les attaquants font parler la poudre. Trois canons sont dirigés vers la forteresse. Je vais vous parler du luxe de détails. En voici une preuve. Regardez ce soldat qui attise le feu d'un bras zéro. Il rougit des tiges de fer qui serviront à la mise à feu du canon. Dans l'autre camp, on ne reste pas inactif. Les assiégeants visent leur arc les escaladeurs. Avez-vous noté les pierres à leur côté ? Ils s'apprêtent à les jeter sur les premiers assaillants. Au centre, la contre-attaque se prépare. Le pont-levis s'abaisse pour laisser sortir la garnison. Elle peut compter sur l'appui d'armes à feu. On devine en effet de discrets tireurs par les projections enflammées qui sortent du trou rond des meurtrières. Voici une enluminure fouillée d'une scène que vous ne verrez plus. Jusqu'à preuve du contraire, de nos jours, on n'assiège plus les châteaux. Les auteurs brugeois de cette miniature nous font donc entrer dans le feu de l'action. Du feu des combats, vous enverrez aussi dans cette magnifique enluminure. Je suis très content d'être tombé dessus car on trouve tout dedans. Elle représente le siège de Château-Giron près de Rennes. En 1373, le prince Louis d'Anjou et Bertrand du Guéclin tentent de s'en emparer. Comme dans la Seine de Brest, nous sommes en pleine guerre de Centons. L'image révèle un système défensif complexe qui a disparu aujourd'hui. Remarquez comment ce château arrive à maintenir l'ennemi à distance. Vous avez un premier fossé en eau. Il est doublé d'un mur curviligne peu élevé. Les assiégeants doivent passer cette première barrière. Ils se retrouvent ensuite devant une tour carrée à Pont-le-Vis. Le temps de s'en emparer, ils sont soumis aux tirs de possibles défenseurs placés sur leur flanc droit. Et vous le savez, ce n'est pas une position idéale de prêter son flanc à l'ennemi. Si par miracle, ils s'emparent de la tour, un deuxième fossé les attend. Et on peut supposer que le Pont-le-Vis sera alors levé pour leur compliquer la tâche. En résumé, la prise de ce château est rendue difficile par l'existence d'ouvrages avancés, c'est-à-dire mis en avant de la forteresse. Ce sont autant d'obstacles à atteindre le château lui-même. D'autant que cette forteresse montre un bon potentiel défensif. Ceinturant en continu les hauteurs, les our forment un chemin de ronde entièrement protégé. Les orifices circulaires des meurtrières laissent supposer, comme à Brest, l'emploi d'armes à feu portatives. L'affrontement devrait être rude. Manquent toutefois les défenseurs. Je me demande où ils sont passés. Cette vue plongeante du château laisse penser à une demeure où il fait bon vivre, quand la guerre ne frappe pas la porte. Comptez toutes ces souches de cheminées qui révèlent des pièces chauffées dans les tours. Regardez aussi cette galerie largement ouverte sur l'extérieur. Le châtelain et ses familiers doivent y jouir d'une superbe vue. Notez l'existence bienvenue de la trine. L'artiste a osé montrer la façade maculée par les excréments. Comme il n'a pas hésité à peindre la mousse qui envahit les toits. On imagine, une fois la paix retrouvée, le seigneur profiter des abords. Il pourrait chasser dans la forêt à l'arrière-plan. Manger les lapins de sa garenne ou les poissons de son étang. Cette miniature fourmille des détails de la vie aristocratique. N'y doute que le propriétaire aura plaisir à suivre la croissance de ses vignes et l'épanouissement des raisins. Dommage que le siège interrompe ses plaisirs. La vigne recouvre le premier plan de cette célèbre image. Elle est extraite du manuscrit Les très riches heures du duc de Berry. Encore un manuscrit du XVe siècle, encore de splendides images. Ainsi, une vue du fameux et gracieux château de Saumur. Son propriétaire, Jean de Berry, semble avoir aménagé la demeure dans un souci plus ostentatoire que défensif. L'aristocrate montre sa puissance et son beau goût. Les créneaux sont ornés de fleurs de lys. Rappelons que Jean est l'oncle du roi Charles VI. Les hautes tours d'ardoises se terminent par des épis de fêtage. Les meurtrières laissent place à des fenêtres. Les vases lucarnes démontent qu'on privilégie l'entrée de la lumière. Tant pis si elles facilitent l'entrée de l'ennemi. Parmi les représentations contenues dans les très riches heures du duc de Berry, je voudrais terminer par le château de Méhin-sur-Yèvre, près de Bourges. Si vous allez là-bas, ça a été mon cas, vous ne verrez pas grand-chose. Le château est en ruine. Seuls quelques tours subsistent. Heureusement que l'enluminure conserve le raffinement de ce lieu qualifié par le chroniqueur Jean Froissart de plus belles maisons du monde. Le sommet des tours est autant sculpté qu'une tour d'église gothique flamboyante. La chapelle, dans le même style, ne cache pas ses grandes verrières derrière un rempart. Le châtelain ne semble pas craindre l'irruption d'un boulet de canon dans les vitraux. Le pont dormant est ouvert à tout visiteur. Devant ce manque de précautions défensives, peut-on encore parler de château fort ? Mais attention à l'interprétation de l'artiste. Peut-être a-t-il cherché à embellir le château. Dans ces magnifiques demeures, on aimerait s'y glisser. Encore une fois, l'enluminure. Les enluminures facitent ce rêve. Et la surprise, les murs, au moins dans les demeures princières, ne sont pas si froids. Ils sont couverts de lambris sculptés et de tentures. Tentures représentant un monde extrêmement varié de fleurs, de végétaux et d'oiseaux. Malheureusement, ce décor bucolique ne semble pas apaiser la fureur du roi du haut de sa chair. Voici un échantillon des trésors enfermés dans les manuscrits. Merci à la Bibliothèque Nationale de France, merci aux bibliothèques suisses d'avoir numérisé ces superbes images. Il y avait des images provenant de bibliothèques, de manuscrits conservées dans la Bibliothèque Suisse. Si vous avez été enchanté par ce voyage, je vous ai listé en dessous de la vidéo des liens vers d'autres articles ou vers les sources des images. Si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne ou si vous voulez n'alertez pas des nouveaux articles, inscrivez-vous sur le site décodé des églises et des châteaux. A bientôt pour de nouvelles belles découvertes. et des châteaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501